Chalons Pépé Delier, j'ai béni encore une fois notre Seigneur Jésus Christ pour cette opportunité qui nous accorde maintenant, encore à sa présence. Je vais partager maintenant avec vous un sujet qu'on appelle comment garder votre Seigneur ouvert. Donc, pour qu'une personne puisse garder son Seigneur ouvert, ça veut dire quoi? Car la Bible déclare que non, il est ordonné à l'Église du Seigneur d'être ouvert pour nous, à la bénédiction, de nous accompagner partout où nous sommes. Alors, c'est tel devoir pour toi, afin de dire, que tu puisses toujours garder ton Seigneur ouvert, que les bénédictions puissent toujours continuer à tomber de ta vie, à fonctionner à travers toi. Donc, nous allons lire un verset qui va nous aider à comprendre. Donc, il y a un secret, il y en a un ou même deux qui peuvent nous aider à comprendre comment garder notre Seigneur ouvert. Le premier secret, c'est la présence des Diés. Donc, pour ce qui est de la présence des Diés, on va lire un chronique, chapitre 13. Je vais lire un chronique, chapitre 13. Cet homme avait conservé dans sa maison l'âge l'Éternel. Donc, l'âge symbolise la présence des Diés. Donc, là, il y a l'âge dans l'État ancien, il y avait automatiquement la présence des Diés. Donc, cet homme au bel et d'homme avait conservé dans sa maison, juste pendant trois mois l'âge l'Éternel, qui symbolise la présence des Diés. Donc, comme tu es là, mon frère, ma sœur, il faut chercher toujours que non, tu puisses démêler de la présence des Diés, et que la présence des Diés soit toujours manifeste de ta vie et de ta maison. Donc, ne donnez aucun accès à l'ennemi de ta maison. Ne cherche pas à entrer à la distraction et que tu puisses sortir de la présence des Diés. Car la présence des Diés, c'est ça qui amène la bénédiction, c'est ça qui attire la bénédiction. C'est ça qui fait que non, la bénédiction puisse t'accompagner partout où tu vas, dans tout ce que tu fais. Et que même des problèmes peuvent se tourner en opportunité pour toi, et que toutes choses puissent bien fonctionner dans ta vie. Donc, la présence des Diés, toutes propositions, comme j'ai marqué des vingt opportunités. Donc, je vais lire dans l'Epsomme 114. L'Epsomme 114. L'Epsomme 114. Ça veut dire que non, toute opposition pour toi va devenir une opportunité. Ça veut dire que non. La Bible déclare, n'y a pas de disposer de toutes choses en ta faveur. Toutes choses vont fonctionner pour ta faveur. Donc, pour ton bien. N'y a pas de disposer même de tes ennemis pour ta vie, pour tes besoins, pour tout ce qui peut en avoir besoin. Quand tu commences juste à conserver sa présence, à démarrer sa présence, à fonctionner sa présence dans la présence des Diés. Et à savoir que non, tu es toujours un avec Dieu. Mais il faut savoir aussi une chose, que la présence des Diés amène aussi la jalousie. Quand tu commences à fonctionner la présence des Diés, nuit et jour, et que non, tu sors vraiment de la distraction. Tu ne sais pas toutes choses vives de ce monde. Tu es vraiment un avec le Seigneur Jésus-Christ et que tu aimeras toujours de la présence des Diés. Et que cette présence-là attire aussi la vie. Les gens vont commencer à t'envier et ils vont sur la jalousie. Et tout le monde va commencer à chercher à savoir qu'est-ce qui se passe à la vie de ses frères, qu'est-ce qui se passe à la vie de ses serres. C'est juste parce que tu as compris et que tu conserves en toi la présence des Diés et que tu démènes tout la force des Diés. Donc, c'est à cause de cette présence-là qui avait béni au bel de l'homme et que non, David avait envié, le roi David avait même envié au Bédédôme C'est là qu'avait demandé que l'on ne puisse quitter la maison du Bédédôme Et que ça puisse être transporté à la cité de David Donc ça je vais dire ça en 8, verset 2, verset 6 Verset 6, verset 12 Le Bédédôme déclare, on va dire au roi David L'éternel a béni la maison du Bédédôme Et tout ce qui lui appartient Et tout ce qui est à lui, plutôt A cause de l'âge de Dieu On va dire au roi David L'éternel a béni la maison du Bédédédôme Et tout ce qui est à lui A cause de l'âge de Dieu Et David s'est mis en route Et il fit monter l'âge de Dieu Depuis la maison du Bédédédôme Jusqu'à la cité de David Au milieu des résistances Donc, pour que tu puisses garder ton ciel ouvert Pour que tu puisses garantir que les Églises ici Sont toujours ouvert pour ta vie Et que tu puisses toujours voir la joie de l'éternel dans ta vie Tu puisses toujours vivre de la bénédiction De victoire en victoire De succès en succès De la joie Nuit et jour C'est juste conserver Les mains dans la présence de Dieu Et que la présence de Dieu soit toujours Un avec toi Dans ta maison Dans tout ce que tu fais C'est là le premier secret Alors le deuxième Que j'ai marqué On va voir C'est L'amour L'amour le Dieu Donc Sans l'amour On ne paie rien Car tout fonctionne par l'amour Et puis je déclare même que l'amour est plus grand que la foi Donc tu peux même avoir la foi Mais s'il n'y a pas l'amour Tu ne paie rien Donc il n'y a rien de devant Dieu Donc quand l'amour est lié C'est ça qui opère aussi toutes choses Donc quand à toi il y a l'amour lié Donc toutes les portes seront ouvertes pour ta vie Et toutes choses vont coopérer en ta faveur Donc Là je vais arriver dans le matière de l'éternel Marché chapitre 22 verset 37 à 39 Jésus lui répondit Si aimera le Seigneur Donc là le disciple demandait le Seigneur Jésus-Christ C'est le plus grand Les gens demandaient le Seigneur Jésus-Christ C'est le plus grand commandement Donc plutôt les pharisiens Et Jésus-Christ lui répondit Si aimera le Seigneur Donc Dieu De tout ton cœur De tout ton âme Et de toute ta pensée Donc il faut commencer à aimer Dieu Le créateur De tout ton âme De toute ta pensée De tout ton cœur Donc tout ton cœur Tu dois aimer Dieu De tout ton cœur De tout ton âme De tout tes pensées Donc tout ce qui est à toi Tu dois commencer à bénir Dieu A aimer Dieu Et le deuxième commandement Que Jésus-Christ a dit Que tu aimeras ton prochain Comme toi-même De la manière Où tu aimes ton corps Où tu aimes ta vie Tu dois aimer aussi Les autres personnes C'est pour cela que j'ai béni Dieu Car je sais que Moi qui vous parle Moi Votre frère Je n'ai jamais rencontré Une personne Que je ne peux pas aimer Car je vois Christ à travers tout le monde Je vois La présence de Dieu À travers la vie De tout le monde Car je sais que nous Sommes tous créés À l'image de Dieu Donc quand je vois Quelqu'un Qui est un humain Qui est Qui soit homme ou femme Un avoir adulte Donc je vois À travers la vie De cette personne-là Je vois Christ Donc je sais que non Si la personne A récérir sa vie Aujourd'hui Donc il a la même vie Que moi S'il n'a pas encore Récé Christ Il peut le recevoir Un jour ou l'autre Un jour ou l'autre Donc cela veut dire Que Nous sommes tous Étés créés À l'image de Dieu Donc Il ne faut jamais Détourner ton regard Des personnes Qu'il dit À créer À son image Donc tu dois commencer À montrer l'amour Qu'il dit Amin à toi Et le manifester Aussi à travers La vie des autres personnes Et c'est là Que non tu garderas Ton ciel ouvert Tu verras que la bénédiction Vont te suivre Partout où tu marches Partout Dans tout ce que tu fais Dès que toutes tes portes Seront ouvert Donc Je te conseille Mon frère Ma sœur A démarrer Toujours La présence de Dieu A Faire des autres Que non Que la présence de Dieu Reste toujours Avec toi Demi tes jours Que tu fonce Sur la présence de Dieu Et que l'amour de Dieu Soit manifeste Aussi dans ta vie N'aimais pas les mondes N'aimais pas les choses De ces mondes Mais aimais Dieu Aimais les gens De ces mondes Comme Dieu les aime Donc soit juste Un canal Par lequel Que l'amour de Dieu Commence à se manifester A travers la vie Des êtres Immensés C'est terre Réflète vraiment La gloire de Dieu De ta vie Réflète l'amour de Dieu Dans cet amour Que dit Ami Dans ton cœur Dans ta vie Dans ta bouche Dans tout ton être Cherche à le transmettre Dans la vie Des autres personnes Manifesté cet amour Et tu verras Que toutes les choses Vont te suivre Et tu verras Que les ciels S'ont ouverts Pour ta vie Et que toutes choses Vont coopérer Pour ta gloire Pour ta bénédiction Dans les pressions De notre Synerie Jusqu'il s'invite Donc c'est pour cela Je vous bénis Je vous conseille Mes frères et mes sères A démarrer La présence de Dieu Et aussi A concevoir Cette présence-là Nuit et jours A votre vie Je ne sais pas A quitter La présence de Dieu Mais je ne sais pas Que non la présence de Dieu Et puis se séparer Allez-vous Demir dans cette présence Et que l'amour De Dieu Sois manifeste Dans ta vie Nuit et jours Que Dieu Te bénisse Là où tu es Dans n'importe quelle vie Où se te trouve Que la gloire De Dieu Se manifeste Dans ta vie Shalom encore une fois Au nom De Jésus Christ De Nazareth Sous-tit 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 Sous-tit